Le Seigneur dit, « Courez hors de cette forêt, et libérez-vous de tout ce qui vous retient. » Trompette d'appel de Dieu 23 décembre 2004 De la part du Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. « Timothy, écris tandis que Je parle, car l'heure est venue et est déjà au-dessus de vous, l'heure où les enfants de Dieu doivent être purifiés et séparés pour Ma gloire, dit le Seigneur. » « Déjà aujourd'hui, les sanctifiés vont être flagellés et les méchants promus. Et demain, le malin fera son entrée, n'étant autorisé que pour une courte saison, de sorte que Mon peuple soit testé et les multitudes divisées, un tamisage du blé pour la récolte. Certains pour la première, tandis que beaucoup d'autres sont laissés pour la seconde, après que toute l'ivraie ait été brûlée par le feu, ceux à Ma droite pour la vie éternelle, et ceux à Ma gauche pour la punition éternelle. Ainsi en sera-t-il. Amen. Amen. Car le salut était venu et est resté au milieu de vous, même depuis le début, offert gratuitement à toutes les personnes depuis l'époque d'Immanuel sur terre. Cependant, les gens refusent de voir, et ils ne veulent pas non plus écouter. Et les nations ne veulent rien savoir de la vérité, car elles marchandent pour des mensonges, et ont organisé leurs échanges sur des mensonges, avec leurs yeux aveuglés et leurs oreilles sourdes. Elles sont égarées, errant sans but dans une forêt sans espoir, au milieu de nombreux grands arbres d'abomination, cernés par l'obscurité et la tromperie. Pourtant, ceux qui ont reçu des yeux pour voir, voient la voie à suivre clairement, sans obstruction, et la suivent. Et ceux qui ont reçu des oreilles pour entendre, entendent la vérité et Lui obéissent. Car le chemin de l'homme intègre est bien éclairé, il n'est pas du tout dissimulé, bien que les hommes de ce monde ne cessent de tenter de le cacher. Cependant, plus il cherche à l'enfouir, le cacher de force et le recouvrir, plus il rayonnera, débordant de son emprise, remplissant la terre entière, dévorant toute obscurité sur son passage et transformant toute chose dans son sillage. Voici, l'heure est venue, le jour est très proche. Le voleur entrera dans la maison et dérobera tous ceux qui ne sont pas liés, fixés ou enchaînés à la maison. Et tous ceux en qui il voit de Lui-même seront certainement ôtés de cette place, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501